salut à toutes et à tous je suis très heureux de vous retrouver pour un second épisode du podcast ml2 voilà c'est le deuxième épisode après celui qui est sorti courant semaine dernière donc on est très heureux de vous retrouver et pour l'occasion je suis accompagné comme pour la première fois pas d'un mais deux de mes collègues de la team ml2 je vais commencer par par julien pariso qui est avec nous aujourd'hui comment ça va julien salut carrel ça va ça va super bien effectivement ravie de ravie d'être toujours présent pour cet épisode 2 un peu de la régularité ça fait du bien aussi et oui et oui on enchaîne on enchaîne les titularisations et il ya également dorian dorian qui sera avec nous aujourd'hui qui fait également partie de la team ml2 comment ça va dorian salut carrel tout va bien salut messieurs et que petite semaine de vacances pendant la trêve on revient en pleine forme avec un invité de marque pour avant le sprint final pour bien se mettre se mettre dans le bain je te laisse je te fais la passe décisive pour pour l'annoncer exactement c'est ce que j'allais dire petite passe décisive tu me mets dans dans les bonnes dispositions pour pour parler de notre invité effectivement on est à neuf journées de la fin donc on a décidé d'effectuer une sorte de petit bilan voilà pour donner nos tendances de sur sur les favoris à la montée les équipes que que l'on voit potentiellement perdre leur place en ligue 2 aussi puisqu'il y en aura et puis celles qui celles qui seront dans la lutte jusqu'au bout et puis avec nous aujourd'hui on a on a un invité qui sera très bien placé je pense pour pour en parler puisqu'il connaît la ligue 2 sur sur le bout des doigts maintenant il y a disputé exactement 300 382 matchs tout de même en tant que en tant que joueurs dans plusieurs clubs de notre championnat dont grenoble brest nîmes lorient ou encore montpellier il est désormais j'en ai j'en ai j'en ai pris que quelques-uns il est désormais consultant pour pour la chaîne bean sport depuis plus de dix ans il commente notamment la ligue 2 c'est robert mal vous l'avez entendu qui est qui avec nous comment comment ça va robert salut carrel dorian julien tout va bien tout va très bien voilà merci beaucoup d'être d'être avec nous d'avoir répondu à notre invitation favorablement donc moi je voulais commencer très rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet en parlant un peu de ton actualité puisqu'il n'a pas eu que la ligue 2 pour pour toi cette saison tu as fait un un saut si je puis dire du côté de la canne ouais comment ça s'est passé pour toi c'était une très belle expérience j'imagine on a beaucoup qui disent que c'était une des une des plus belles éditions de depuis de nombreuses années toi tu partage tu partages cet avis aussi ouais ouais je me demande même si c'est pas la plus belle édition qu'on ait connu pour pour la canne sincèrement tout y était déjà bon bah les sélections qui était déjà qualifié mais la dramaturgie avec la victoire de la côte d'ivoire mais la manière dont ça s'est passé en termes des infrastructures qu'est ce que tu veux reprocher la côte d'ivoire rien du tout les qualités de pelouse parce qu'on a souvent aussi décrit aussi souvent très souvent le football africain avec l'état de pelouse là on n'avait aucune excuse les stades était magnifique les infrastructures même routière était était au rendez vous donc si tu veux il n'y a pas eu de fausse note honnêtement la seule fausse note qu'on peut peut-être noter ça a été la la gestion et la gérance des des billets notamment les gens ont eu du mal à trouver des billets ou alors ceux qui avaient des billets ont été doublement vendus bon bref ça a été un peu un peu le bazar ce qui fait que pour moi dans certains stades il ya pu avoir certaines places vides au début mais qui se remplissent au fur et à mesure mais non franchement on a vécu une canne qui était magique vraiment magique parce que je te dis en plus avec l'histoire folle de la côte d'ivoire les éminations respectives de de commencer du du sénégal sur la route de la côte d'ivoire le maroc qui se fait éliminer aussi l'algérie qui passait pas le tour des poules des nations qui se révèlent comme la rdc qui va en demi-finale le nigérien emmené par un victor rosimène bref je pourrais te faire plein de choses par rapport à cette canne on pourrait passer des heures et on perdrait pas mal de temps ce qui concerne la ligue 2 mais honnêtement j'ai vécu non seulement avec julien chapu guillaume truyer et je pense à toutes les équipes qui étaient avec nous sur place on a vécu un moment franchement inoubliable humainement sportivement on a vécu une aventure extraordinaire bon la seule fausse note c'est le taux d'humilité qui était trop important pour moi mais après pour le reste non c'était génial vraiment génial ce qu'on avait l'impression de toute manière d'observer aussi nous de l'extérieur que c'était assez particulier comme moment effectivement mais tu l'as dit aujourd'hui on est là pour pour parler de la ligue 2 et on est gâté aussi cette saison moi j'avais une petite question avant de rentrer vraiment dans dans les favoris à la montée pour vous messieurs et puis je vais commencer par toi robert et puis dorian et julien pourrait pourrait me dire ce que vous en pensez également c'est souvent très serré en ligue 2 particulièrement homogène mais cette saison on est quand même sur quelque chose d'assez spécial ou même à neuf journées de la fin on a du mal à dire qui va vraiment lutter pour le maintien jusqu'au bout qui va vraiment lutter pour la montée jusqu'au bout ce que ce que toi robert déjà tu as souvenir dans dans toutes les toutes les saisons que tu as pu couvrir récemment d'une saison aussi aussi serré ouais ils sont ça a été serré alors après tu en as toujours un qui se détachait je vais prendre par exemple la saison où toulouse monte à toulouse fait le job du début jusqu'à la fin mais après derrière ça c'est ça c'est un bataillé ouais cette saison c'était c'est vraiment assez homogène parce que si tu prends aujourd'hui grenoble qui est dixième et dunker qui est quatorzième il ya trois points voilà il ya trois points donc tu te dis que grenoble aussi regarder derrière comme ils peuvent aussi regarder dehors c'est c'est ça aussi aujourd'hui qui fait le le charme de championnat et puis surtout voilà la course au playoff est complètement ouverte indécise allez je vais me mouiller mis à part au serre aujourd'hui même si christophe pédicier va dire encore une fois il va faire attention à tout ce que je vais dire mais mis à part au serre aujourd'hui après ça reste vraiment très 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 ouvert derrière voilà très ouvert derrière quant à cinq points d'avance sur le second tu en as sept sur le troisième c'est qu'aujourd'hui va falloir regarder dans un premier temps au serre le nombre de points qu'ils vont mettre au troisième pour pouvoir assurer définitivement l'une de ces deux premières places mais mis à part ça aujourd'hui celui qui va te dire qui va descendre ou qui va peut-être accompagner au serre parce que je pense qu'au serre en mise à part catastrophe mais si au serre ne fait pas de fausses notes au serre va y aller et puis après derrière c'est tu te rends compte que même saint-étienne à mon moment donné quand laurent batelet ça a été écarté était quand même assez loin et puis finalement tu te rends compte avec le l'arrivée d'olivier d'alloglio ils sont complètement dans la course même pour les deux premières places donc voilà c'est un championnat aujourd'hui très homogène peut-être ouais peut-être l'un des plus serrés de l'histoire avec parce que ce que par rapport à tout ce que je viens de dire c'est à dire que du ventre mou pour la montée du ventre mou pour descendre il y a vraiment très peu de points et dernière chose pour moi une des équipes qui est quasiment condamnée c'est valenciennes qui a trop de points de retard et aujourd'hui ça serait un miracle pour le valenciennes de pouvoir se sauver donc voilà les deux extrêmes autant au serre on les voit presque y aller autant valenciennes là j'ai bien peur que d'ici allez 3-4 journées malheureusement leur sort soit malheureusement réglé c'est ça c'est mathématiquement ce n'est pas encore fait mais on commence à se faire doucement à l'idée malheureusement toi darien par rapport à tout ce que ce que robert vient de reprendre j'imagine que tu es que tu es globalement assez d'accord ouais franchement je partage totalement son avis sur sur au serre surtout que au serre sort entre guillemets d'une période de moins bien et attention la période de moins bien ils ont quasiment perdu aucun match il était il faisait au mieux match nul à lise ont perdu une fois sur sur 14 je crois et après ils ont repris leur marche en avant donc quand on voit que quand ils connaissent une période d'un peu moins bien ils arrivent à rester leader à prendre des points malgré tout à faire au moins match nul ça on voit on voit qu'il ya de la marge il ya de la marche pour au serre on entame le sprint final c'est une équipe ok il ya plus 36 joueurs de l'époque jean marc furland quand ils sont montés là la dernière fois mais ils ont enfin ils ont encore quand même bonne colonne vertébrale qui vont savoir gérer le sprint final qui ont l'expérience de la montée tu pars du gardien de nova léon jusqu'à gautier hain gaetan perrin voilà toutes les lignes je pense qu'ils ont les joueurs d'expérience pour gérer ce moment fatidique de la saison donc même en termes de jeu on y reviendra je pense un peu plus tard si on détaille un peu les choses mais en termes de jeu proposé de spectacle au serre ça reste une attaque de feu et qui mérite d'être d'être au tableau après je suis totalement d'accord que c'est impossible aujourd'hui de prédire quel sera le top 5 dans les dynamiques actuelles avant le sprint final saint etienne me paraissent même peut-être plus favori qu'angers pour la deuxième place quand on voit les effectifs et les dynamiques ça paraît quand même en tout cas dans le sprint final une bonne une bonne carte à jouer pour pour les verts mais après franchement tout tout peut se passer jusqu'à la dernière journée et et pour revenir à la question initiale de est ce que c'est la ligue de la plus serré je dirais oui parce que auparavant on a déjà connu robert des dénouements où ça se joue à la différence de but ou à un point près sur la dernière journée pour la montée voire pour la descente mais entre les derniers et les premiers il y avait quand même un énorme écart et on n'avait vraiment que ces enjeux là aujourd'hui comme l'a dit robert dunker qui est 14e ils sont c'est la meilleure équipe de 2024 ils sont sur une dynamique incroyable avant d'entamer le sprint final ils ont ils ont plus rien à perdre ils doivent assurer le maintien mais clairement vu la confiance qu'ils ont accumulé ça paraît en bonne voie mais limite on est dans une saison tellement folle que je me dis est ce que d'un kirk va pas savoir aller limite sur les deux derniers matchs avoir quelque chose à jouer limite en haut de tableau on en est là aujourd'hui et franchement d'avoir un 14e qui peut encore limite espérer jouer le top 5 avant le sprint final en avril pour moi j'ai pas de mémoire j'ai pas trop souvenir peut-être que peut-être qu'il y a une saison où c'est arrivé aussi parce qu'on se souvient pas de ça fait dix ans qu'on suit la ligue 2 mais franchement ouais c'est assez dingue et tu vois aujourd'hui grenoble qui était top 5 pendant 25 journées ils sont dixièmes et là limite ils sont sur 6 ou 7 défaites je sais plus ils sont sur 6 défaites d'affilée ouais effectivement on se demande ils ont 40 points mais en fait on se demande aujourd'hui s'ils sont pas en danger pour le maintien limite donc ouais c'est totalement fou on va voir un sprint final totalement dingue et pour notre plus grand plaisir voilà exactement exactement c'est assez fou vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont été balayées julien moi j'ai envie de te poser une question c'est un suspense aussi qu'on doit au retour des playoffs que ce soit en haut ou en bas est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est indispensable maintenant pour pouvoir vivre ces saisons jusqu'au bout indispensable je ne sais pas si on je sais pas si ça allait mais en tout cas c'est sûr que ça renforce les probabilités effectivement de vivre des émotions complètement folles jusqu'à la 38e journée et encore au-delà bah moi je suis moi je suis moi je suis ravi de qu'on puisse à nouveau avoir des playoffs si j'espère que ça se passera un petit peu mieux en tout cas la finale des barrages que quand en 2022 lors de la dernière édition mais quand même je pense que pour le spectacle et pour voilà pour l'intérêt en tout cas que ça apporte à la lutte 2 c'est c'est incroyable après il y a certains qui vont dire que quand même deux fois quatre descentes d'affilée ça fait un peu trop et tout ça et que et que aussi les barrages les playoffs en tout cas le format actuel ça peut encore ça peut comment dire favoriser les l'équipe du championnat supérieur savoir que normalement je crois que l'an prochain ça revient aussi pour les barrages de rélégation voilà avec le national donc donc là aussi ça va il va y avoir aussi du suspense même si forcément il y aura moins d'équipes reléguées mathématiquement mais je pense quand même que c'est c'est quand même un bon mécanisme quand même pour prolonger un petit peu le plaisir avant de partir en vacances voilà au mois de juin tu sais julien tu dis tu dis tu dis une chose qui est importante on dit ça la deuxième année de suite où il ya quatre descentes en national c'est quand même la deuxième année de suite où il y a six descentes bien sûr il y en a six ils sont déjà 18 donc tu vois c'est là où on peut si tu veux relativiser la chose mais sur ce que tu viens de dire oui tu as raison c'est excitant d'avoir ce 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 piment là qui met qui je vais pas dire que les équipes déjoué avant c'est pas ça mais reste si tu veux connecté concentré jusqu'au bout du championnat jusqu'à la 38e journée et ce système de playoff moi je me souviens à l'époque j'avais dit ouais ça allait être à court moyen terme et on allait revenir à une monte à deux montées secs et puis puis le reste basta c'est ce qui s'est passé la saison dernière on a eu deux montées puis terminé on revient ce système de playoff tant mieux tant mieux tant mieux parce que ça donne encore un peu plus de piment à notre championnat on a commencé un peu à en parler donc donc je vous propose de continuer dessus mais je pense qu'on est tous à peu près du même avis là dessus pour toi robert aujourd'hui au cerf c'est vraiment la meilleure équipe de ce championnat dans le contenu dans sa capacité à gratter des points dans n'importe quelle situation il n'y a pas de doute écoute je crois que c'est dorian qui disait que même quand au cerf était pas bien au cerf a gratté quand même des points la dernière défaite je crois c'est à saint etienne et derrière ils réagissent ils battent quand à la maison on est emmené à zéro le scénario était pas favorable et puis finalement ils ont j'avais posé la question un peu à christophe pc c'est pas victoire un peu la patience et si ils ont su faire preuve de patience d'efficacité aussi en seconde période tous ces jouets en seconde période en quelques minutes avec deux buts de la tête le premier je crois que c'est je sais plus si c'est ravel osson et puis c'est jouballe qui met après le deuxième donc si tu veux le danger peut arriver de partout au cerf et c'est ça qui qui rend cette équipe homogène qui rend cette équipe aussi par moment imprévisible parce qu'on a beaucoup compté sur gothyane et gaëtan perrin à un moment donné dans le jeu mais tu peux rajouter sina yoko tu peux rajouter florian aillé tu peux y mettre un velo sain qui est capable de se projeter vers l'avant joue balle qui a son appareil arrêté et puis quand tu as un garçon comme paul jolly qui est capable aussi de distribuer des centres alors sur le match précédent je crois qu'il ya eu plus de 30 centres de fait mais à un moment donné ils ont été bon dans les bons moments ces centres là tu te dis que oui au cerf à toutes les armes en main alors on est dit thérambique par rapport à au cerf parce qu'au cerf aussi nous a apporté du contenu et et de quoi pouvoir être dit thérambique par rapport à eux mais pour moi oui oui pour moi en termes de contenu de jeu pour avoir fait assez régulièrement au cerf même s'il fait très régulièrement saint etienne voir ça aussi au cerf honnêtement oui pour moi aujourd'hui ils ont tout et partout et dans chaque ligne toi d'orient tu as l'impression d'avoir d'avoir vu au fil de la saison une évolution dans le contenu au cerf peut-être aussi dans la maturité capable de gagner des matchs avec eux avec un peu avec un peu moins d'occasion mais plus de solidité défensive aussi un peu plus de froideur il ya une évolution dans le sens où en première partie de saison il ya offensivement tu avais un joueur chaque mois de toute façon nous sur ma ligue 2 si tu te souviens bien carré les joueurs du mois trois serrois l'ont gagné consécutivement il ya eu gauthier aïn à un moment donné qui était inarrêtable ensuite gaétan perrin qui a pris le volet et après florian aillé qui a mis but sur but et et c'était un collectif qui fonctionnait mais qui était sublimé à chaque fois par une individualité qui brillait fort là on voit depuis début d'année 2024 que les individualités sont peut-être un peu moins forte offensivement que enfin en termes statistiques je parle de but et de passe des gauthier aïn fait peut-être un marque un peu moins gaétan perrin pareil florian aillé peut-être un peu moins aussi mais par contre effectivement on ressent plus cette force collective comme l'a dit robert en fait le danger peut venir de partout voilà jubal qui qui se transforme en buteur assez assez fréquemment donovan léon qui qui multiplie les arrêts aussi donc tout ça fait que je trouve qu'au serre aujourd'hui est peut-être encore plus équilibré qu'en début de saison c'est normal après il faut il faut se souvenir qu'ils sont relégués de ligue 1 digérer une relégation c'est jamais évident surtout qu'au serre s'est battu jusqu'à la 38e journée l'année passée donc c'était d'autant plus difficile à digérer ils ont su conserver une colonne vertébrale qui leur a permis de bien se lancer très rapidement mais finalement moi j'étais à valenciennes au serre à la première journée je crois qu'au serre gagne 4 1 de mémoire et franchement un jeu une victoire nette et sans bavure et et finalement c'était déjà le serre qu'on peut voir aujourd'hui je trouve qu'il ya une évolution collective mais les bases elles ont été posées dès la présaison par christophe pénissier je pense que sa manière de vouloir jouer ses messages ils ont été compris par son équipe dès le début et finalement même dans les matchs où au serre a obtenu des moins bons résultats ils ont souvent eu beaucoup beaucoup d'occasions et ce qui leur a manqué c'est peut-être juste un peu d'efficacité offensive sur certaines rencontres où ils se sont fait piéger voilà c'est toujours le fameux scénario tu touches trois fois le poteau et toi tu prends le contre à la 90e ça leur arrivait une ou deux fois mais sinon clairement c'est une équipe qui prend les choses en main qui a la maîtrise du ballon qui a les individualités à tout moment pour faire basculer la décision donc ils ont des joueurs de ligue 1 dans leur effectif il faut pas se mentir et ça leur réussit donc donc effectivement c'est c'est mérité pour moi qui soit aujourd'hui leader de l'idée ils ont l'air effectivement de toute manière en très bonne voie je pense qu'on est on est tous d'accord pour le dire et même si eux rien n'est fait mais que il se dirige quand même doucement vers vers la ligue et on a une lutte pour la deuxième place qui s'est créée petit à petit puisque Angers a commencé à perdre des points je crois que c'était Dorian qui disait qu'aujourd'hui il voyait peut-être même plus Saint-Etienne qu'Angers monté directement ça va nous permettre de parler un peu des deux clubs en même temps du coup c'est parfait il y a l'aval que je comptais un peu séparer parce que pour moi c'est un cas un peu peut-être à part encore mais je voulais parler d'Angers en parlant de Saint-Etienne qu'est ce que tu penses toi ça de Julien est ce que tu penses aujourd'hui que comme Dorian que Saint-Etienne est peut-être en meilleure voie pour aller chercher cette montée directe qu'Angers ? forcément quand on parle de dynamique voilà Saint-Etienne a posé vraiment les bases de quelque chose de très très solide avant justement le sprint final avant justement parce que c'est cette période là où il n'y a plus à réfléchir il n'y a plus à calculer c'est il faut gagner tous les matchs il faut plus s'économiser il n'y a plus de voilà on fait on fait jouer les joueurs qui sont à 100% voilà les mecs qui sont un petit peu qui traînent des blessures et tout ça on les laisse de côté et on fait vraiment jouer les mecs les mecs qui sont au top de leur football moi je trouve que Saint-Etienne a vraiment bien négocié un virage important justement avant cette trêve je suis confiant pour eux non seulement parce que c'est une équipe qui prend peu de buts voilà c'est surtout en fait même plutôt pour ça que je suis confiant parce que du coup ils ont besoin de moins en fait de moins d'efforts on va dire pour déjà prendre des points pour avancer dans ce championnat là alors qu'on voit qu'Angers a perdu je crois 6 de ses 10 matchs en 2024 c'est clairement trop pour un prétendant à la montée après ils avaient déjà une longueur d'avance il faut pas oublier qu'ils étaient champions d'automne donc voilà mais c'est sûr que sur la dynamique actuelle si elles sont préservées je vois pas comment Angers pourrait garder sa place dans le top 2 mais attention parce que voilà la trêve ça rebat les cartes et voilà c'est vraiment le moment où tout le monde se remobilise où tout le monde arrive à se parler clairement en face en face les uns des autres et pour justement se voilà inverser les tendances qui sont voilà qui sont peut-être un petit peu un peu négatives donc voilà et ça peut aussi aller dans l'autre sens pour synthé qui perd complètement pied et après après deux défaites de suite voilà il peut aussi très bien se faire rattraper par par les sixièmes les septièmes les poursuivants quoi donc non ça va super vite dans ce tableau on parlait de on parlait de ligue 2 pleine de surprises c'est vrai que s'il y a quelques mois on nous avait dit que Angers serait dans cette position et que Saint-Etienne serait dans cette position on n'y aurait on n'y aurait peut-être pas cru qu'est ce que qu'est ce que t'en penses toi Robert est ce que tu tu t'attendais à voir Angers perdre perdre autant de vitesse alors qu'on voyait un peu un duo se former avec avec Auxerre à un moment pour pour la montée directe perdre autant de vitesse non à un moment donné tu perds toujours un peu de vitesse mais c'est justement les équipes ces équipes du haut de tableau qui savent réagir rapidement comme un peu comme la fois Auxerre tout simplement Auxerre a réagi rapidement et Dorian disait quelque chose d'important je le répète mais même quand il n'était pas même prenez les points et au contraire d'Angers quand il n'était pas même il perdait donc toute la dynamique inverse tu l'as dit si je viens qui disait Auxerre a été champion pardon Angers a été champion d'automne même si c'est un titre honorifique qui veut pas dire grand chose mais tu es quand même leader à ce moment-là à mi-saison donc ça prouve que tu as fait du bon travail mais une chose qui est importante oui Angers avait heureusement avait plusieurs coups d'avance donc malgré cela et c'est pour ça quand on dit que cette ligue 2 est vachement serrée c'est qu'entre temps d'autres adversaires aussi se sont neutralisés derrière il n'y a pas vraiment grand monde non plus qui a su profiter pour croquer voire dépasser Angers mais malgré cela tu vois celle qui a le plus profité de tout ça quand même ça reste Saint Etienne qui est revenu à deux petits points et qui on peut mettre Saint Etienne peut mettre Laval aussi qui peuvent à tout moment oui et faire inverser la tendance donc si tu veux le grand gagnant dans tout ça pour l'instant c'est Saint Etienne même si Angers conserve cette seconde place mais ouais il faut surtout regarder derrière parce que ça pousse très fort tu as Angers et Saint Etienne qui sont à deux points mais surprend le classement un petit peu alors après ça c'est il y a des points il y a sept huit points avec plusieurs équipes mais tu sais très bien que si la dynamique et tu l'as dit c'est Julien qui a dit que les cartes c'était de nouveau redistribuer quand quand la trêve internationale passe on va voir on va voir dès ce week-end quels sont ceux qui auront entre guillemets à recharger les batteries à se remettre la tête à l'endroit pour mieux terminer la saison qu'ils sont en haut ou en bas mais ouais il faut reconnaître qu'on attendait peut-être pas Angers perdre autant de matchs sur une finalement sur une série assez courte parce que si tu prends tout le long de la saison je crois qu'ils en ont perdu un voire deux sur la phase allée pas plus et ils en ont perdu autant voire plus que sur la phase retour donc c'est ça qui aujourd'hui met Angers si tu veux en danger mais quoi qu'il en soit ils restent quand même maîtres de leur destin et ils savent ce qu'il faut faire parce que je répète encore une fois ça pousse très fort derrière ils ont leur destin entre les mains encore exactement et puis comment ne pas parler un peu plus en précision aussi de Saint-Etienne nous chez ML2 on n'arrive jamais à déterminer si la dynamique des verts est définitivement lancée s'ils sont définitivement sur la bonne voie est-ce que toi Robert tu dirais que là ça y est Olivier Daloglio a trouvé la formule alors c'est pas facile à dire mais est-ce que tu les vois au moins se mêler pour pour la donne dans la lutte pour ce top 5 jusqu'au bout au moins ça oui 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 sans dur à plus de sortie de route c'est une bonne manière tu sais ils n'ont plus le droit ils le savent ils savent ce qu'ils ont traversé ils ont été très bien à un moment donné que Laurent Baclès il y a eu ces cinq défaites d'affilée qui ont coûté la place à Laurent Baclès quelques réajustements au sein de l'effectif mais je pense qu'il aurait quand même eu lieu sous l'air Laurent Baclès et puis Olivier Daloglio a trouvé quelque chose a trouvé le petit truc en plus que n'avait peut-être pas Laurent à ce moment là malgré que ce soit les mêmes joueurs des fois ben oui on sorte des fois certaines choses qui te compliquent un peu la tâche mais non non sans problème ils vont se mêler pour le top 5 jusqu'au bout ça j'en suis j'en suis persuadé et je peux dire que l'homme qui est à la tête de cette équipe ne va rien laisser passer déjà il a l'expérience démontée il sait comment ça peut se passer ça peut se finir effectivement une fin de saison et que et quand tu es un club comme Saint-Etienne plus on va avancer plus les résultats plus les résultats sont bon plus la pression populaire va faire va être va être forte et c'est là c'est là où on verra Saint-Etienne mais oui le top 5 c'est c'est au moins le minimum sinon ça serait faute c'est ça qui est très bon et qui est qui est presque surprenant on va dire au vu du début de saison de Saint-Etienne même le milieu de saison c'est de se dire qu'aujourd'hui la question c'est plus la montée directe que le top 5 et je pense que si on leur avait dit ça il y a quelques mois ils auraient été ils auraient été déjà très contents ils se sont jamais cachés c'était la montée directe maintenant le parcours fait que tu te poses la question est ce que c'est le top 5 à un moment donné au lieu de tout perdre et tout tenter pour essayer d'aller directement est ce que finalement tu t'accordes pas une ou deux chances supplémentaires en étant dans le top 5 pour peut-être pourquoi pas et vu comment ça se passe et vu le nombre de points d'écart qu'il y a entre eux et la seconde place finalement y aller peut-être directement donc quand tu affiches des objectifs qui sont clairs annoncés précis dès le début de la saison après il faut que tu que tu puisses tenir ton rang pour l'instant ça en prend le chemin j'ai bien pour l'instant parce que tu sais très bien dans notre championnat tout reste fragile donc je dis pour l'instant ils sont dans le coup ça c'est sûr ça que ça a toujours été assumé de toute manière ça a toujours été dit maintenant c'est le l'avantage c'est que ça s'est prouvé aussi sur sur le terrain ils sont dans le coup très clairement et puis au milieu de tout ça on a une équipe tu l'as dit dorian qui qu'il ne faut pas oublier puisqu'elle a 48 points aussi on attendait de voir si c'était le tube du début de saison je demandais si ça allait s'arrêter un moment mais le fait est que c'est pas parti pour s'arrêter puisqu'on a neuf journées de la fin et que l'aval est encore dans le coup qu'est ce que tu penses toi dorian pour ces neuf dernières journées de l'équipe d'olivier frappoli non il faut il faut surtout pas les oublier et on parle de synthé à juste titre par le statut par l'histoire récente en ligue 1 alors l'aval c'est aussi un club absolument historique en france les plus jeunes ne connaissent pas forcément le passé glorieux de ce club là qui a été en première division d'europe également mais ça faisait que ça fait quand même quelques quelques années désormais qu'ils étaient en national donc qu'ils sont un peu retombés dans l'ombre mais l'aval c'est typiquement l'équipe qui a plus rien à perdre puisque leur maintien est validé c'est leur objectif premier de début de saison et on sait très bien que les équipes comme ça qui débutent une saison avec l'objectif maintien en tête une fois qu'ils ont atteint ce total ils ont absolument plus rien à perdre c'est que du bonus ils entament un sprint final dans une position idéale ils sont chasseurs ils sont pas chassés donc ils ont encore moins de pression sur les épaules de mon de mon point de vue personne les attend dans les deux premières places et c'est justement ce qui peut faire leur force c'est que ils vont ils vont manifestement être un petit peu sous-estimés ce qui est logique quand on regarde rangé au cerf saint-etienne c'est logique de penser que ces trois équipes là ont plus de moyens etc pour monter et moi c'est justement ce qui ce qui me fait dire que l'aval peut être très dangereux c'est que sur ces neuf derniers matchs il va vraiment je pense avoir un esprit commando total enfin ça veut dire que le vestiaire il va s'unir comme jamais c'est en fait il ya des joueurs dans ce vestiaire c'est l'occasion jamais pour eux de jouer une montée parce que quand tu signes à l'aval en début de saison tu on te dit pas tu vas jouer la montée et donc il ya plein de joueurs qui ont sans doute le talent pour jouer en ligue 1 mais par leur âge par leur parcours par la visibilité etc peut-être qu'ils auront jamais l'occasion d'aller jouer en ligue 1 et quand et quand là à neuf matchs de la fin et à deux points seulement du deuxième tu as les cartes en main tu fais une saison incroyable tu as déjà vécu plein de choses positives ils ont trouvé leur système de jeu ils ont trouvé un voilà ils ont des certitudes ils savent exactement ils se connaissent même quand il ya des absences importantes ça gagne voilà je pense aux matchs à grenoble ils n'ont pas de chocounter par exemple et ben ça déroule ils gagnent deux ou trois zéros et pas vargas ouais c'était remplaçant mais même contre concarno ils n'avaient pas mal avec chocounter ils ont évolué d'une manière différente je parlais de manière de transition où ils sont allés très très vite vers l'avant et se projeter très vite vers l'avant pour marquer on attend on a attendait peut-être l'aval aussi dans un certain style de jeu débloquant la situation surculpire arrêté ou ce genre de choses là puis tu te rends compte que non il ya des vraies qualités et malgré des absences importantes et c'est vrai que la défaite contre dunkerque à domicile alors le gros le problème c'est la domicile va falloir quand même retrouver la victoire à domicile parce que c'est si tu veux monter directement c'est sûr que ça c'est un peu le point noir ou h voilà il manque quelque chose à chaque fois pour faire basculer à domicile alors que le public est là mais mais malgré ça voilà franchement il faut jamais enterrer une équipe comme ça qui paraît sur le papier moins forte et roby on sait on a déjà vu gazelle et cajaccio monté on a déjà vu amiens à l'époque qui était promu monté voilà des petits clubs je mets bien des guillemets à petit c'est pas péjoratif c'est plus en termes de d'infrastructure et de budget créer la surprise et venir jouer les troubles faits jusqu'au bout on en voit quasiment chaque saison et franchement l'aval comme je le dis ils auront ils auront beaucoup moins de pression sur les épaules que saint etienne ils auront moins de pression sur les épaules qu'angé ça c'est une certitude et et je pense que ça peut ça peut jouer en leur faveur en plus il ya un peu quelque chose d'irrationnel avec le temps additionnel se maintiennent à la 96e amiens on n'est pas à l'abri que s'il ya de l'enjeu à la dernière journée il se passe encore quelque chose de fou avec avec la val donc donc franchement moi je les mets vraiment pas de côté peut-être que voilà on se dit que petit à petit ils vont ils vont lâcher un peu prise mais moi je suis persuadé qu'il peut se passer quelque chose de beau avec avec la balle ce sera peut-être trop juste pour monter directement mais franchement ce serait une juste recommence qu'ils soient au moins dans le top 5 et au moins disputer les playoffs pour prolonger un peu la saison et vivre des belles des belles émotions mais mais moi je vais même je vais m'aller un peu plus loin je veux dire qu'ils ont l'avantage psychologique si jamais ils vont gagnent les playoffs et qu'ils vont en barrage contre contre le club de ligue 1 actuellement c'est nantes nantes qu'ils ont battu deux fois en amicale et une fois en coupe de france cette saison à la beaugeoire mais franchement l'histoire peut être magnifique ainsi si à nouveau il se tape nantes après faut voir parce que tu as antoine comboiret qui arrive sur le banc de nantes donc ça peut changer beaucoup de choses aussi à nantes donc c'est vrai que c'est dur de s'imaginer ça mais mais oui clairement la val franchement ils s'y sont en playoff et que la val reçoit par exemple s'ils terminent quatrième comme nous qui reçoivent le playoff 1 et bien même si là ils n'ont pas des excellents résultats sur la longueur à domicile mais sur un sur un play off sec sur un match sec à le basset comme ça ça va être faut y aller donc ils ont des belles cartes à jouer je pense pareil julien rapidement j'imagine que toi en préparant la saison chez ml2 c'était pas l'équipe que tu t'attendais à voir dans le top 4 avec 48 points au bout de 29 journées la val à ce moment de la saison non mais mais rapidement j'ai quand même compris assez rapidement que qu'ils n'allaient pas ils n'allaient pas se péter la figure comme comme certains clubs le font quoi j'ai compris et pourtant moi je dis ça mais je pense que je voyais aussi grenoble pour le coup finir dans le top 2 apparaît maintenant compromis mais mais la val voilà on a vu une équipe qui était effectivement sûr de ses forces et qui s'en servait pour pour obtenir ses résultats qui alors un moment effectivement les coups de pied arrêtés ça marchait moins bien mais voilà ils ont trouvé des ressources ailleurs pour continuer d'avancer en fait ils ont jamais été à l'arrêt pendant un mois complet tu vois ils ont jamais été à l'arrêt pendant deux trois matchs à filer et ça vraiment c'est bas ça fait la force des meilleures équipes d'un championnat donc moi je suis pas trop surpris effectivement après avoir vu justement les les premiers mois de la ligue 2 je m'attendais déjà à voir la val rester là haut parce que voilà il ya une belle aventure humaine qui se construit et ils ont envie de la prolonger aussi longtemps que possible donc moi je suis très heureux de voir les tangos se porter aussi bien on voulait parler en détail forcément de ces quatre équipes qui se détachent un peu dans la course à la montée derrière ça va être compliqué de parler précisément de toutes les équipes qui prétendent à cette 5e place donc on ne le fera pas ce que je vais faire messieurs c'est que je vais vous demander à chacun il ya rhodes qui a 43 points guingamp le paris fc quand amiens qui en ont 42 sur ces équipes là selon vous tour à tour je vais je vais je vais commencer avec toi robert laquelle sera la cinquième équipe de ce top 5 et validera son 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 ticket pour les playoffs c'est pas une question facile je te prends un peu par surprise mais 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 je te laisse y aller par surprise non mais quelle blague attend comme si tu allais pas poser la question je vais m'aller plus loin que toi je vais même aller jusqu'à ok il ya 40 points 40 points c'est faisable si c'est 3 points 43 pour odez tu vois donc ça reste ça reste plus que jouable donc écoute sincèrement cette cinquième place de toutes ces équipes qui sont là je te dirais pourquoi pas quand pourquoi pas quand parce que ce que m'a proposé quand alors jusqu'à un certain moment la partie face à face à hausser a eu des choses intéressantes a eu un début de rencontre très intéressant mais après encore une fois c'est pas vous je vais le dire mais la régularité notamment sur cette fin de saison sur tout le long de la saison d'une ligue 2 elle est super importante et pour l'instant toutes ces équipes là que tu as cité en partant de on va partir du sixième de guingamp paris fc quand amiens grenoble pour je regarde comme ça parce que je n'avais pas tous de tête voilà c'est la régularité qui aura fait défaut quand tu penses que le paris fc était au fond au fond du fond en tout début de saison et arrive avec stéphane gilly à remonter comme ça surtout avec une infirmerie pardon qui est encore pleine des joueurs de qualité qui sont encore si tu veux sur le carreau tu prends amiens amiens c'est pareil ça a été un coup oui un coup non très bon début de saison et puis s'écroule un petit peu grenoble s'écroule depuis depuis quelques matchs pour alterner le bon et le moins bon mais tu sais très bien que ça reste toujours compliqué notamment avec Nicolas Ouzay à la tête certains joueurs se révèlent d'autres confirment tout le bien qu'on pensait d'eux déjà et les vieux grognards comme Khalid Boutaïb sont encore là avec Henri Cévé il porte cette équipe là Guingamp encore une fois Guingamp c'est les régularités aussi pareil ils ont 42 points quand même mais ça avait un bel effectif mais c'est un coup oui un coup non deux coups oui et puis un coup non qui font qu'à un moment donné on est là donc de tout cela je vois peut-être plutôt quand je ne me demande pas pourquoi je ne sais pas c'est le ressenti que j'ai sur le moment mais je peux peut-être me tromper complètement complètement par rapport à tout ça je pense qu'on n'a jamais eu autant d'équipes concernées par le top 5 sincèrement je pense qu'on n'en a jamais eu autant tu vois je te dis on va jusqu'à Pau qui est onzième d'autres vont dire tu oublies Ajaccio ouais ok mais dans ces cas là on peut aller jusqu'à Dunkerque jusqu'à Dunkerque voilà on peut aller loin après il faut savoir aussi être rationnel et voir aussi le nombre de points d'écart parce que là 3 points tu peux perdre en compte et repasser devant ton adversaire que tu en commences à en avoir 6 voire 7 même si mathématiquement ça reste solide il faut que devant toi ils perdent autant de matchs que toi tu en gagnes donc voilà c'est pour ça que je te dis qu'il faut rester vraiment terre à terre même si certaines équipes je ne les condamne pas tous mathématiquement tout reste possible mais là on reste voilà allez aujourd'hui il y a facilement de Roder jusqu'à Pau ouais ça reste jouable et tu te rends compte 3 points que 3 points d'écart donc c'est là où il ne faudra plus se louper il reste 9 matchs Dorian l'a dit tout à l'heure il reste 9 matchs 27 points à distribuer si je sais encore faire des multiplications voilà je pense que je ne suis pas trop mal donc oui il peut encore se passer beaucoup de choses c'est vrai pour le top 5 moi je te dis quand pour le moment voilà après je souhaite le bien à tout le monde et qu'on ait vraiment la fin de saison la plus passionnante déjà qu'elle est passionnante mais je ne sais pas pourquoi voilà je te dis je me mouille je te dis quand on peut tirer son épingle du jeu justement à la course à cette cinquième place de toute façon avec autant d'équipes concernées c'est forcément aussi une question de ressenti de feeling oui 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 on verra bien c'est bien normal qu'est-ce que tu dirais toi Dorian sur toutes ces équipes ? je suis plutôt d'accord quand il a des armes mais moi je comme ça je vois plutôt plutôt Guingamp je pense que Guingamp a une petite carte à jouer ça fait deux années qu'ils tournent enfin qu'ils tournent autour ils ont fait deux fois sixième alors l'année passée il n'y avait pas de barrage donc voilà ils n'y ont pas trop cru mais c'est un club qui est stable qui continue sa progression linéaire voilà qui n'est pas express mais en tout cas qui est constante avec Stéphane Dumont et franchement je ne l'aurais pas dit il y a un mois je n'aurais vraiment pas dit Guingamp mais je pense qu'il y a une prise de conscience juste avant la trêve les deux trois derniers matchs où ils ont enchaîné les victoires et pour moi ils ont un effectif qui est complètement compétitif pour jouer le top 5 et avec un duo d'attaque comme El Ouazani-Guillaume sur les côtés avec les Sagnas il y a Merguem, Picard franchement ils ont l'Aubry au niveau de terrain Sidibé franchement ils ont Louisère je trouve que c'est vraiment pas mal peut-être l'aspect défensif leur a fait un petit peu défaut c'est une équipe qui encaisse peut-être un poil trop de buts pour le moment c'est pour ça qu'ils ne sont pas encore dans le top 5 mais je trouve que Guingamp je regardais leur calendrier un peu là ils vont jouer à Grenoble Amiens après il va y avoir des confrontations directes forcément mais pareil c'est impossible de pronostiquer parce qu'il y a trop trop d'équipes mais comme ça sur une dynamique d'avant-trêve sur les forces en présence sur le projet en tant que tel je trouve que Guingamp a quand même une belle carte à jouer et peut être un club qui vraiment peut finir dans le top 5 Ok donc quand pour Robert Guingamp pour Dorian Julien qu'est-ce qu'il en sera de ton côté ? Pour ma part pour Bordeaux Ah non Non mais pour Bordeaux c'est encore possible c'est ça qui est thématiquement mais oui c'est ça Il va falloir beaucoup 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 de filles pour Bordeaux malheureusement pour eux malheureusement pour eux Et alors je ne sais pas si je fais dans l'original ou pas parce que tu as à la fois l'équipe qui est la mieux placée mais aussi l'équipe peut-être qu'on attend le moins en fin de saison mais pour moi Rodez pour la même histoire pour le voilà l'identité de jeu qui est prônée par Didier Santini qui est vraiment identifiable qui pour le coup il n'y a pas grand monde qui a trouvé la faille vraiment Rodez jamais ils sont ridicules dans leur match jamais ils sont ridicules il y a un match contre Rosser je crois qui est programmé à la J33 et qui va être magnifique je pense je pense qu'on va se régaler pour Agir Rodez mais très honnêtement je pense que Rodez ils vont jouer les troubles de fait jusqu'au bout je ne sais pas s'ils seront placés cinquième en fin de saison mais je ne pense pas qu'ils lâcheront et je pense qu'à la J38 ils auront encore leur ticket pour y être et moi j'aimerais bien les voir là juste parce que sur le projet qu'ils ont sur les joueurs qu'ils ont recrutés des mecs qui n'étaient peut-être peut-être pas des premiers choix dans leur club le pré-Bungton G moi je n'attendais pas à ce niveau là après la saison dernière et franchement quel flair franchement j'ai envie de les voir là-haut pour la belle histoire je ne sais pas s'ils iront loin en play-off si jamais ils se qualifiaient parce que je sais qu'à l'extérieur c'est un petit peu plus compliqué aussi qu'à Paul Lignon mais franchement je trouve que c'est une équipe qui joue crânement sa chance et c'est la deuxième attaque de Ligue 2 et ce n'est pas pour rien ils vont savoir débloquer des situations et pourquoi pas arracher un play-off sur le fil moi j'y crois en tout cas pour nos amis Ruth et moi et dans tout ça forcément Robert a commencé à en parler il y a le quid des Girondins de Bordeaux comment ne pas en parler qu'est-ce que tu en penses toi Robert est-ce que les Girondins vont être concernés ils vont forcément l'être mais est-ce que tu dirais qu'ils vont plutôt être concernés par le haut du tableau aujourd'hui même si ça paraît difficile avec toutes les équipes qu'il y a devant ou est-ce que tu dirais qu'il faut faire quand même attention parce qu'aujourd'hui avec le 17ème il n'y a que 4 points d'écart tu as tout dit dans ta question c'est-à-dire qu'aujourd'hui Bordeaux doit d'abord sauver sa peau tout simplement doit tout d'abord sauver sa peau alors même si aujourd'hui Bordeaux je crois 37 points en même titre que Dunkerque sachant que où Dunkerque vient c'est là où tu te rends compte quand même du super parcours que sont en train de faire les nordistes là par rapport si tu veux à l'année civile l'année 2024 parce que je crois qu'ils font partie eux et Saint-Etienne des deux meilleures équipes en 2024 Dunkerque les devants et Saint-Etienne les derrière mais ouais encore une fois quand tu vois les équipes qui sont en bas de tableau c'est-à-dire Annecy Concarneau Annecy QRM Valenciennes ce sont des équipes qui sont je dirais un peu plus habitués à jouer le maintien donc même s'il reste un infime espoir ils vont tout faire pour pouvoir le faire maintenant c'est de savoir si les Girondins vont prendre les points nécessaires pour se sauver c'est surtout ça qui est important aujourd'hui pour Bordeaux parce que t'as l'impression qu'ils décollent ils ont l'impression qu'ils sont plus très loin qu'ils peuvent revenir dans la course au play-off et puis finalement ça s'écroule de nouveau ça s'écroule de nouveau derrière alors on aura beau trouver si tu veux tout ce qu'on veut comme excuse en disant oui que QRM y est allé à attendu et ouais mais après chacun joue avec ses armes bien sûr qu'on ne prône pas ce genre de football on attend tous derrière on veut que ça joue qu'il ait 5-4 des trucs qu'on puisse se marrer mais encore une fois la réalité elle est aujourd'hui que voilà Bordeaux a un effectif normalement taillé pour pouvoir jouer le top 5 mais entre avoir l'effectif taillé pour jouer le top 5 et la réalité du rectangle vert ça c'est il y a un autre monde donc aujourd'hui Bordeaux pour moi doit regarder voilà doit se sauver si on veut pas mettre la charrue avant les bœufs il faut d'abord que Bordeaux pense à se sauver prenne les points pour le maintien parce qu'aujourd'hui tu te rends compte le maintien va quand même être haut je pense je pense entre 45 46 points il va falloir au moins ce nombre de points là pour au moins se maintenir parce que quand tu vois que devant des équipes sont déjà à 40 voire 42 et que finalement l'écart de point en étant raisonnable n'est pas non plus énorme je pense que les 45 points il faudra au moins pour se maintenir cette saison si ce n'est pas un peu plus tu serais toi rapidement Dorian du même avis regarder derrière avant de penser à regarder en haut même si le discours au final reste toujours celui de la montée le discours ils vont pas le changer aujourd'hui même si c'est un peu on va dire que tant qu'on a tématiquement ils sont pas Dorian je t'attends 30 secondes tu dis quelque chose d'important c'est vrai que le discours est toujours celui de la montée mais à un moment donné c'est pas une faiblesse de changer de fusil d'épaule et de dire bah oui on va se jouer d'abord pour se maintenir et mettre tout le monde si tu veux au diapason et pas donner illusion voilà tout simplement non tu as raison moi j'allais dire le discours n'a pas changé officiellement parce que ça reste les girondins ça reste une institution et que ça ferait mauvais genre de dire bah oui on joue le maintien en fait même si les supporters je pense la majorité des supporters en sont conscients aujourd'hui il y a toujours ce côté on reste les girondins on reste ambitieux on est qu'à c'est combien du coup de points du top 5 on est à 5 6 donc oui mathématiquement c'est possible mais comme l'a dit Robert il faudrait qu'il y ait 10 équipes qui s'écroulent devant pendant que Bordeaux avait quasiment un sans faute voilà on sait tous aujourd'hui que Bordeaux jouera pas la montée sauf vraiment un sans faute 27 sur 27 oui ok pourquoi pas mais avec ce que nous montre Bordeaux depuis le début de saison je vois pas pourquoi d'un claquement de doigts en une trêve internationale tout serait réglé il y a trop de choses qui vont pas à Bordeaux et pour la question du maintien l'après-trêve va vite donner le ton puisque c'est Bordeaux Paris FC et Camp Bordeaux les deux premiers matchs donc deux équipes en pleine lutte pour la montée pour le coup t'as Saint-Etienne le 20 avril ensuite t'auras Bordeaux Bastia donc concurrent direct enfin bref de toute façon on l'a dit tout le monde joue quelque chose mais voilà je pense que les deux trois premiers matchs après la trêve de toute façon ils vont donner le ton tout de suite si Bordeaux prend les points ils vont se maintenir ils seront pas loin de 45 ils vont se maintenir assez tranquillement si en revanche Bordeaux nous montre le même visage qu'à Annecy avec la défaite 3-1 avant la trêve bah ouais là il y a du souci à se faire et le maintien il est pas acquis et c'est pas parce que tu t'appelles Bordeaux que t'as le maillot de Bordeaux sur les épaules que tu te maintiens en Ligue 2 des grands clubs qui tombent il y en a chaque année enfin pas chaque année mais il y en a ça arrive plus fréquemment qu'on ne le croit donc effectivement moi je pense comme Robert et à un moment donné si ça devient chaud il faut qu'il faut qu'Albert il y en a le premier dise bah ouais ouais là c'est chaud il faut d'abord assurer la survie avant de vouloir encore regarder le top 5 qui est largement devant on n'est pas encore dans cette situation tout peut encore se passer après la trêve je pense voilà les deux premiers champs matchs seront vraiment l'indicateur de ce que va devenir Bordeaux sur cette fin de saison est-ce qu'ils vont se faire peur ou non je pense qu'ils ont quand même moyen de sauver sans trop avoir peur et de prendre les 45 points bon an mal an voilà en enchaînant un bon match un moins bon match comme ils le font depuis le début c'est ce qu'on voit de Bordeaux mais attention attention parce qu'effectivement une équipe qui n'est pas prête à lutter pour le maintien contrairement à Concarneau contrairement à Annecy contrairement à QRM contrairement à Dunkerque toutes ces équipes qui elles sont programmées pour jouer le maintien attention si sur les 3-4 derniers matchs il y a cette pression là pour Bordeaux ça peut être compliqué mais pour le moment je ne suis pas du tout inquiet je pense que Bordeaux va se maintenir sans trop avoir peur je reste persuadé qu'ils vont quand même ils vont faire les quelques bons matchs pour se sauver et puis dans ces cas un peu particuliers moi je voulais profiter qui est Robert pour parler de Grenoble moi je suis Grenoble j'ai vu mes premiers matchs à Lady Guerre Robert pour tout te dire donc je voulais avoir ton avis qu'est-ce que tu penses un peu de Grenoble tu as dit que tu ne les sortais pas encore totalement de l'équation 6 défaites consécutives ils sont maintenant 10ème donc il y a aussi cette problématique des équipes entre eux et le top 5 tu penses encore que c'est possible pour le GF38 ? oui 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 ça reste possible ça reste possible mais tu t'es compliqué la tâche lourdement les dernières semaines voilà tu t'es simplement compliqué la tâche et comme tu le disais tout à l'heure Grenoble a été très longtemps dans le top 5 voilà et s'il était 6ème il revenait dans le top 5 la journée suivante donc je ne sais pas ce qui s'est passé entre temps je ne sais pas quelle était la cassure dans un premier temps avec Vincent Oignon et ses hommes qui ont fait que les dirigeants ont décidé de s'en séparer bon c'est sûr que oui la blessure de Jesse Benet peut être effectivement pesée sur l'organisation du jeu l'équilibre de ce que pouvait apporter ce garçon là mais il n'est pas tout seul je veux dire il y a d'autres joueurs aussi à Grenoble et des joueurs de qualité pour pouvoir effectivement être là maintenant non il ne faut pas il ne faut pas les enlever parce que voilà une Benet aussi importante il y a eu la trame internationale est-ce qu'ils vont être capables de pouvoir relever la tête tout va être la difficulté voilà de ces neuf derniers matchs pas avoir une fin de saison qui se termine un peu un peu dans l'anonymat après tout ce que tu as pu vivre on va dire sur la allez la première partie et la moitié de la seconde partie de saison ça serait dommage ça serait dommage de tout gâcher là donc Laurent Perlade de trouver les leviers à actionner à retrouver les joueurs compétitifs et ensuite à ouais à se redonner un peu du vaume au cœur parce que ça serait vraiment dommage vraiment dommage de tout gâcher là sur cette fin de saison et de finir la saison de manière plus qu'anonyme pour le GF et ça passe dès samedi par un gros Grenoble Guingamp qui peut déterminer un peu toute la fin de saison du GF 38 aussi c'est à dire qu'il y a beaucoup de jokers qui y sont passés sur les dernières semaines jokers grillés beaucoup de c'est même plus des jokers là ah ouais ouais mais t'as eu plus alors encore une fois c'est là où je dis c'est pour ça qu'il est serré le championnat parce que même quand tu grilles des jokers tes adversaires n'en profitent peut-être pas tellement la seule équipe qui a vraiment profité de ce truc là c'est ST Saint-Etienne et Dunkerque en ce qui concerne le maintien mis à part ça personne ne s'est vraiment non plus détaché ou personne n'a vraiment aussi rattrapé tout le retard qui a été accumulé donc c'est pour ça que ça reste extrêmement ouvert c'est pour ça que je dis encore une fois il faut éliminer personne on aura un début de réponse ce week-end le week-end d'après et je pense qu'il faudra attendre jusqu'à la mi-avril voir je pense que d'ici la mi-avril il nous restera 5-6 journées on ne sera pas quasiment fixé parce que rien ne sera fait mais on aura des grandes tendances et des grandes lignes qui vont quand même commencer à se dessiner et pour enchaîner sur le GF Carrel moi j'ai juste hâte de voir la vraie première de Laurent Perlade puisque bon il était sur il a accompagné l'équipe à Rodez mais il n'a pas pu deux jours il n'avait pas pu mettre en place vraiment mais là il a eu la trêve internationale et peut-être pourquoi pas avec sa fraîcheur son enthousiasme de retrouver un band de Ligue 2 etc. sur un sprint final Jesse Benet qui normalement va revenir on l'a vu Grenoble a été 25 fois dans le top 5 comme l'a dit Robert il n'y a pas de raison que leur football se soit envolé donc ils ont ça en eux et si Laurent Perlade arrive à rallumer cette étincelle ça peut être sympa ça peut être sympa sur la fin de saison donc j'ai vraiment hâte de voir quel visage va montrer Grenoble avec Laurent Perlade Et j'avais trois équipes dans cette catégorie des cas particuliers la dernière c'est Dunkerque puisque comment ne pas parler de Dunkerque récemment tout simplement en ce début d'année 2024 je voulais te poser la question Julien parce qu'on en parlait tout à l'heure un peu en off en début d'après-midi on a quelques joueurs un peu coup de coeur qu'est-ce que tu penses de Dunkerque en ce début d'année même si évidemment qu'on n'en pense que des bonnes choses un vaincu 10 matchs 7 victoires 3 matchs nuls et un maintien qui semble maintenant en bonne voie ça semble en bonne voie après les concurrents sont toujours là dans la roue moi franchement j'exclus encore rien parce qu'on a vu que Dunkerque c'était vraiment une équipe de série qu'il y a un moment où ils n'ont pas gagné pendant 10 matchs là ils ne perdent pas pendant 10 matchs là on arrive dans les 9 derniers donc c'est vraiment la série qu'il ne faut surtout pas rater et il ferait bien justement de profiter de cette confiance accumulée pour continuer à prendre les points qu'il leur faut pour se sauver effectivement Dunkerque ça joue un beau football ça joue bien on n'a pas senti on n'a jamais senti l'équipe vraiment jouer comme un relégable et c'est ça qui est bizarre parce qu'ils étaient je les vois à domicile ils ouvraient quand même le jeu quand ils se prennent 5-0 contre Bastia c'était l'hiver dernier c'était juste avant leur série de victoires et de matchs en défaite en fait c'était pas si longtemps que ça en arrière d'ailleurs on se rend compte peut-être qu'ils vont regretter d'avoir pris autant autant tarifs sur la différence de but surtout contre les concurrents au maintien mais en tout cas c'est une équipe qui n'a jamais fermé le jeu c'est une équipe qui a toujours s'est procuré des occasions un moment en automne je crois que c'était l'équipe qui avait fait le toucher le plus de poteaux le plus de barres alors certes il y a eu un petit peu de chance parfois dans le parcours comme la victoire à Auxerre où franchement il ne doit jamais prendre les trois points mais en dehors de ça ils n'ont jamais non plus été complètement largués dans leur match ils n'ont jamais été voilà pour moi c'est une équipe qui mérite ce qui lui arrive et il y a quelques mois pourtant en arrière j'étais plutôt dans le train de ceux qui disaient voilà peut-être que Mathieu Chabert a été largué un petit peu trop rapidement voilà il y a peut-être eu aussi cette période de transition qui a mis un petit peu de temps à arriver et que laisser la chance à l'ancien coach ça aurait pu ça aurait pu aussi faire ses preuves mais le fait est que voilà Louis Castros c'est un bon entraîneur il l'a prouvé il est resté dans ses idées il n'a pas abandonné ses joueurs il n'a pas abandonné son projet et franchement voilà ça paye aujourd'hui j'espère encore qu'on va voir Dunkerque continuer sur cette lancée-là parce que c'est aussi la belle histoire de cette saison du SLD en fait ce qui était un peu bizarre pour rebondir ce que tu dis c'est qu'ils ont laissé Mathieu Chabert sur la montée construire son effectif parce que franchement il y a plein de joueurs qu'il a recruté qu'il avait connu à Châteauroux et Benjalo Dioussou il ne faut pas s'en vanter carrément Rémi Boissy et carrément tout ça c'est des joueurs de Mathieu Chabert et en fait au bout de cette match on l'a remercié et forcément pour Louis Castros ce n'est pas évident d'arriver en cours de saison sans la préparation et en plus avec un effectif qui a été peut-être à 80% choisi par Mathieu Chabert avec quelques compléments de Dembaba qui commençait à peine à mettre sa patte donc je pense que tu as tout à fait raison c'est cette période de transition qu'il y a eu entre la prise de fonction de Louis Castros le fait qu'il prenne ses marques que l'effectif digère le départ de Mathieu Chabert et accepte entre guillemets l'arrivée de Louis Castros avec sans doute une méthode différente et aujourd'hui ça paye parce qu'il y a aussi un bon réseau de recrutement par Dembaba avec des gens voilà Jean-Philippe Gébama à Dunkerque Roby ça en dit long sur aujourd'hui Dembaba le type de joueur qui peut attirer parce que même si Gébama était plutôt un joueur à la relance il est international il a un passé de première ligue de ligue et c'est beau de voir Dunkerque évoluer comme ça quel est ton regard d'ailleurs sur le projet Dunkerque plus global depuis l'arrivée du groupe turc et de Dembaba écoute vous avez tout dit ouais Mathieu Chabert a commencé la saison et puis finalement il est remplacé c'est vrai qu'il y a une grosse ossature qui est là et on en a discuté avec Opa Sanganté notamment durant la Cannes voilà ils ont continué un bout de chemin avant qu'ils reviennent le T.I. Mindmorer aussi qu'on peut rajouter qui vende clairement avec toi qui a été prêté c'est un garçon que je connais bien Samy Bagdadi aussi qui est un joueur qui est très intéressant qui a fait un bon type de saison qui est un peu blessé qui est revenu par la suite et puis l'éternel Gaëtan Courté qui est là et qui fait un bien énorme il retrouve une seconde jeunesse aussi du côté de Nakak donc si tu veux cette expérience un petit peu de garçon confirmé on peut même aller jusqu'à Arnaud Balijon dans les buts même si aujourd'hui c'est Connès qui joue dans les buts mais Arnaud Balijon aujourd'hui est là donc on n'a pas tout rasé non plus ce qu'a fait Mathieu Chabert on a su garder les éléments forts complétés effectivement par le recrutement qu'a pu avoir Dembaba et puis surtout d'avoir une vision sur le moyen terme pour Dunkerque donc ils sont montés il ne fallait pas redescendre tout de suite donc je pense qu'ils vont tout faire pour se maintenir et je pense qu'ils se maintiendront s'ils gardent cette dynamique là ils arriveront à se maintenir encore une fois c'est non moi je t'as des clubs qui sont obligés de passer par des sessions comme celle-ci ils sont descendus ils sont remontés quasiment dans la foulée ça a été délicat au début de saison voire même très délicat peut-être qu'on les voyait avec Valenciennes redescendre puis finalement il y a une prise de conscience on a laissé au coach le temps de d'intégrer les jeunes aussi il ne faut pas oublier que ce coach là a une énorme expérience aussi en Youth League il a fait un énorme parcours en Youth League et c'est vrai que c'est là où il se révèle c'est pas avec les pros c'est surtout avec des jeunes talents des joueurs en devenir avec lesquels il a pu se faire une renommée et là aujourd'hui tu te rends compte qu'avec les jeunes il faut toujours un tout petit peu plus de temps accompagné de vieux briscards et je le répète encore une fois Gaëtan Courté en est la preuve qu'avec du temps et quand on laisse un coach travailler on peut effectivement faire de belles choses et pour être totalement complet rester cette course pour le maintien avec 4 équipes on l'a dit qui vont descendre alors en mettant un peu de côté valenciennes malheureusement on va dire qu'il y a 3 places qu'il faut absolument éviter avec 5 équipes pour le moment on l'a dit parce que ça peut aller très vite qui sont un peu dans ce panier de points un peu dangereux avec Dunkerque et Bordeaux qui sont à 37 et qui ont un peu d'avance on va dire même si ça reste très relatif au vu de l'écart avec le premier relégable toi Robert qu'est-ce que tu dirais est-ce qu'il y a quelles équipes tu vois peut-être plus à même de se sauver entre on va dire 3 Bastia Concarneau Annecy QRM et lesquelles est-ce que tu sens un peu moins bien c'est un peu plus compliqué de condamner des équipes mais c'est aussi question de tendance pour toi ouais c'est compliqué franchement c'est compliqué de condamner parce que c'est pareil au même titre que pour la montée ouais ça se tient aussi à peu de choses près quand tu vois que même s'il y a un tout petit écart entre le 16ème Bastia et Annecy il n'y a que 3 points je te dis que voilà il y a pas mal d'équipes aussi qui peuvent basculer 3 et quand même pas non plus à l'abri parce qu'on a parlé de Bordeaux mais 3 il reste une des équipes qui devait normalement jouer le top 5 finalement le joue pas honnêtement autant je me suis mouillé pour la haute que là on va on t'en voudra pas non franchement c'est super c'est super indécis Bastia qui est en pleine reconstruction on s'est séparé des régiloires est-ce que c'était la bonne solution moi je le pense pas au-delà de toute la fête surtout qu'il n'y a personne entre guillemets qui l'a remplacé ça reste deux entraîneurs totalement inexpérimentés à l'aide de la Ligue 2 pour jouer le maintien oui oui tu vois Stéphane Lemignon lui est capable aussi lui il va pas lâcher sa philosophie il voudra s'en sortir par le jeu c'est un adepte un apôtre de Christian Gourcuff n'ayons pas peur de le dire et lui-même il le sait qu'il est comme ça après Annecy peut avoir toutes les cartes en main pour pouvoir basculer dans la bonne partie de tableau je pense que les hommes de Laurent Guyot peuvent faire quelque chose ils sont capables de le faire ils l'ont déjà fait alors après on connait l'antagonisme qu'il y a pu avoir avec Rodez l'année dernière et le reste donc du coup c'est quelque chose qui reste quelque chose de faisable je pense qu'Annecy peut le faire je pense qu'Annecy peut s'en sortir et ça va se batailler après entre 3 Bastia et Concarneau voilà je dis que je ne me mouillais pas puis finalement finalement je te le dis quand même ouais parce qu'Annecy reste ouais Annecy capable de faire de belles choses Laurent Guyot connait la formule maintenant quant à la recette il faut mettre les bons ingrédients et à lui chef Laurent Guyot de pouvoir le faire au-delà aussi parce que ça a été mon coéquipier et de l'amitié que j'ai pour Laurent Guyot mais ça reste quelqu'un de très compétent un coach sous-estime à mon goût et je pense qu'avec son équipe ils sont capables de le faire mais alors Robert j'ai posé la question justement parce qu'il y a beaucoup de monde je voyais sur les réseaux sociaux qui était justement l'accablait l'accablait le coach Guyot quand les résultats allaient mal là il enchaîne deux victoires dont une victoire de prestige quand même contre Bordeaux qui n'est pas sans rappeler celle de la saison dernière à la TG37 mais je veux dire pour moi ça n'a jamais été le coach Guyot le problème ça a été effectivement il y a eu plein de facteurs de blessures à droite à gauche il y a eu des joueurs importants au milieu de terrain qui ont manqué les attaquants qui peinaient à planter malgré les recrus de l'hiver ça a mis du temps à se mettre en marche mais ça n'a jamais vraiment été Laurent Guyot le problème à Annecy pourrait-on un peu aux critiques des supporters qui ont pu être non mais je suis d'accord avec toi c'est pour ça que je te dis que c'est un coach qui est sous sous-côté dans notre championnat quand je te dis sous-côté il a quand même eu la famille major de sa promotion au VEPF il a eu des équipes de France chez les jeunes il a entraîné au FC Nantes après il est allé voguer sur d'autres yeux d'autres cieux pardon mais pour moi tu ouais tu montes avec Annecy tu fais tu amènes ce qu'il faut alors on sait comment le maintien s'est joué l'année dernière mais encore une fois on peut pas en vouloir à Rodez Rodez n'a pas à voler non plus sa montée il faut surtout s'en prendre au voilà ce qui s'est passé dans la tribune du côté du côté de Bordeaux tout simplement mais encore une fois ouais c'est pas c'est pas le problème effectivement Laurent Guyot je pense que Laurent Guyot apporte un maximum de choses à ses joueurs et moi pour avoir suivi Annecy et la vue comment son équipe pouvait jouer notamment quand on a fait les confrontations contre Saint-Etienne ouais non il y a de l'ambition dans le jeu il y a de l'ambition maintenant voilà l'efficacité qu'elle soit défensive ou offensive c'est là où le bas est un petit peu blessé pour les hommes de Laurent Guyot mais après le reste ouais c'est tu vois des clubs comme ça qui font confiance à leur coach jusqu'au bout c'est assez rare mais il faut quand même le souligner aussi et toi Dorian si tu veux peut-être conclure sur ce bas de tableau comme on l'a dit c'est difficile de condamner des équipes j'aime moins parler du bas de tableau parce qu'effectivement on souhaite de mal on a toujours envie que tout le monde se sauve mais moi je suis juste halluciné de voir QRM 19ème quand je vois ce qu'ils proposent franchement c'est pour moi c'est un club qui propose toujours énormément de belles choses et ils ne sont jamais récompensés ils n'ont que 5 victoires c'est hallucinant ils ont 13 matchs ils ont fait beaucoup de matchs malheureusement pour eux mais je trouve qu'il y a vraiment des super joueurs à chaque fois que je vois QRM jouer je trouve qu'ils font un bon match et malheureusement comptablement ils n'arrivent pas à passer à la unité supérieure donc quand je vois la qualité d'un QRM qui est 19ème je trouve que ça en dit non quand même sur le niveau de la Ligue 2 parce que ceux qui regardent de l'extérieur QRM ça ne leur parle pas ils ne regardent sans doute pas les matchs mais franchement pour regarder les matchs le niveau de QRM qui est 19ème ça en dit non sur ce qu'il faut faire pour ne pas être relégable en Ligue 2 et c'est pourquoi il y a des clubs comme Bordeaux comme Troyes aujourd'hui ou comme Bastia qui ne sont pas sauvés parce qu'en fait il y a des clubs qui n'ont pas forcément des gros moyens mais qui ont beaucoup d'idées qui ont des coachs compétents qui ont des recruteurs compétents qui ont des super joueurs et qui méritent tout j'ai envie de dire tout le monde mérite un peu de se sauver hormis malheureusement Valenciennes qui vraiment était un cran en dessous cette année là il y a eu beaucoup trop de retard accumulé beaucoup trop de choses qui font que Valenciennes ça va être trop compliqué mais franchement on n'a pas envie de voir quelqu'un descendre entre en bas de tableau on n'a pas envie de voir quelqu'un descendre et sur 9 matchs ça va vraiment être le bon détail mais celui qui arrivera être le plus régulier qui s'en sortira mais je ne peux pas te dire aujourd'hui qui peut sortir ou pas de la zone rouge tout peut se passer honnêtement tout peut se passer non mais c'est bien c'est bien comme ça on aura parlé d'un peu tout on aura pris la température un peu à tous les étages et la certitude c'est que ce qui est sûr c'est qu'il y a du suspense de partout donc il faut suivre cette fin de saison de Ligue 2 évidemment avec 9 matchs on l'a dit pour ce sprint final je pense qu'on a été messieurs plutôt complets Robert merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous pendant plus d'une heure c'était on dépassait un peu non il n'y a pas de soucis c'était avec un grand plaisir voilà vous m'avez vu peut-être 2-3 fois lever les yeux parce que pour tout vous dire je suis au campus au nouveau centre d'entraînement du PSG donc après il va falloir que j'enlève le survet au moins que j'enlève mon truc je mette le survet mais non c'était un réel plaisir c'est pour ça qu'on s'est pris du temps il y a de la marge merci beaucoup merci bonne séance merci c'est gentil et bien voilà pour notre tour de la Ligue 2 avant le retour de la trêve internationale et pour ce sprint final qui s'annonce passionnant c'était notre deuxième épisode de cette saison 2023-2024 du podcast ML2 grand merci encore à Robert Malm d'avoir été avec nous qui a été de grande qualité dans ses interventions on espère qu'on vous a donné beaucoup de clés et on a hâte de suivre cette fin de saison avec vous tous c'était ML2 n'hésitez pas encore une fois à nous noter sur les plateformes de streaming ça nous aide énormément pour le référencement c'était Malik2 à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada